bonjour maintenant que j'ai pas mal avancé sur le rez-de-chaussée il reste encore quelques trucs à faire assez important cela dit mais il est temps de passer à l'étage et avant de m'attaquer aux revêtements des murs je dois faire le parquet vous savez quoi ces images en 3d sont magnifiques hein mais dans la réalité la tiny house est tellement plus belle le parquet commence par une longue séance de rabotage dégauchissage et ça c'est du chêne je mets en place pour avoir une idée de ce qu'il recouvre à peu près la moitié j'ai plus de la moitié mais il m'en manque encore plein j'ai donc encore le double à faire mais je vais le faire en châtaignée je ferai un panachage entre les deux pour qu'on ne voit pas d'osb entre deux planches je fais une feuillure de chaque côté avec une défonceuse sous table c'est déjà pas mal ma fameuse échelle elle n'est pas encore dangereuse à ce moment là bon voyons si c'est assez parce que moi j'en ai assez je vous jure c'est très bon très très long et aussi heureux alors elles sont plus large mais je vais faire un dessin avec je vais alterner je vais peut-être mettre trois ou quatre de chaînes et une ou deux de châtaignée auriez oui mais vérifie qu'il y en a assez avant de passer à l'étape suivante il y a un truc qui va être sympa aussi ça va être la découpe alors soit je monte la scie ici et elle pèse très lourd très très lourd ça va mettre plein de cochonneries en fait non pas je vais faire des je vais monter je vais descendre je vais monter je vais descendre je suis déjà fatigué rien d'y penser ah donc il faudra que je commence avec les planches dans ce sens là et puis là j'ai laissé exprès un rebord pour pas qu'on voit l'osb ça veut dire que j'ai encore de la préparation à vous allez mieux comprendre quand je vais commencer à poser tout ça je me déchausse bonne nouvelle il y en a assez il y en aura même un peu trop mais ça il n'y a jamais trop faut que je fasse les rebords là ah j'ai plein de chutes il y a quand même de la bonne largeur donc je pense que vu ce que j'ai à faire c'est pas énorme je crois que j'aurais assez bien et puis j'adore raboter et dégauchir allez je retourne voilà mes morceaux je les ai même déjà presque bien coupé comme il faut mais avant d'aller plus loin il faut que je fasse le ménage et il est hors de question que je monte mon gros aspirateur ici c'est vrai je pourrais prendre mon petit aspirateur de chez moi je la ferme de faire un aller retour alors c'est génial d'avoir un tuyau aussi long et pour déclencher mon aspirateur et ben j'ai ramené ma ponceuse comme elle est reliée à mon aspirateur et ben à chaque fois que je la fais marcher elle déclenche l'aspirateur oui c'est vraiment très intéressant je vais commencer par poser le parquet à partir de là parce que on arrive par ici et donc c'est le plus visible je vais pas commencer par le mur qu'on ne va pas voir voyons voir si ça a bien fini moi j'ai l'impression c'est pas mal du tout je ne sais pas trop ouvrir pour l'instant parce que mon but c'est pas d'étaler c'est de faire un petit cordon pour l'instant alors je crois que c'est raté pour le petit cordon ouais on va se débrouiller ouais ça va faire où lala ou 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 oups 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 c'est pas du tout ce que je voulais faire ah merde en plus c'est du mauvais côté c'est toujours du mauvais côté que retombe la tartine de toute façon je vais coller quelques larmes alors j'avais prévu d'étaler de la colle ici en fait j'ai pas très envie que la colle déborde sur la partie visible évidemment je vous avoue que là je suis fatigué je sature un peu je prendrais bien une bonne pause vous savez c'est l'été des vacances mais j'ai tellement envie de finir bon je vais des petites loups et c'est pratique d'avoir une douche en dessous on peut mettre son pied dessus et voilà et ça bouge plus justement parce que ça ne bouge plus je vais pas fixer celle là je vais la laisser avec deux serre jouant comme ça je pourrais mettre les lames sans trop m'embêter et elle servira de repères pour bien les aligner ouais je crois que j'ai fait un trou en dessous et un autre au dessus je suis peut-être condamné à poser toute cette colle ce soir alors qu'il est déjà 7 heures ça tombe bien j'ai l'habitude d'arrêter entre 9 heures et demi et 10 heures ces derniers temps ça va pas me changer je vais aller couper quelques planches à la bonne longueur et je vais prendre une de châtaignée tiens celle-ci avec ses joli petit trait j'ai mis des gants je crois que j'en ai mis une bardée là c'est bien Sylvie tu es généreuse voilà ça fait chasse neige si je me mets en biais hop non il faut que je me mette en biais dans l'autre sens ça marche plus là du coup ah flûte comme ça ouais bah c'est vrai vu ce que j'ai à l'italie je vais peut-être poser tout le parquet maintenant remarquez le plus dur est fait voyons voir si ça va vite oui ne pas trop en mettre sinon sinon on s'éloigne hop là c'est bien ça pour que je ne sois pas embêté avec le chevauchement la feuillure est exprès très large 2 de chêne oh merde c'est pratique les gants mais en fait faut les mettre que quand on étale la colle après faut les enlever parce que ça va quand même assez vite pour poser tout ça puisque la longueur est toujours la même et je prends des planches entières donc il n'y a pas de raccord mais je ne réussis pas à finir le sac je suis bien trop crevé en revanche je pense à bien racler la colle qui dépasse maintenant je peux coller ça et je vais coller l'autre perpendiculaire et pour le raccord un centimètre et demi près ça tombait juste donc c'est pas grave je vais couper un morceau de chêne là de si je fais 3,5 c'est trop mais si je fais 3,4 c'est pas assez bon c'est bien ça tombe juste je ne mets rien pour soutenir dans le petit écart parce que vu la largeur vu la colle les clous la latte par dessus et leur bord il y a très très peu de choses qu'on aille mettre son pied à ce niveau là en plus il y aura un garde-corps pour le reste du collage il n'y a rien de spécial à dire tout va très bien sauf qu'il y a beaucoup plus de raccords donc beaucoup plus de montées et descentes pour couper et je fais en sorte qu'ils tombent sous le lit comme ça on ne les verra pas et voilà le travail c'est magnifique mais là il va falloir que je ne marche pas dessus le temps que ça sèche ça tombe bien il y a encore les murs et comme la moitié du plancher est ouvert et ben je vais continuer à monter et à descendre et évidemment tout le bois n'est pas encore prêt alors au fur et à mesure je rabote je dégauchis je ne sais plus combien de temps tout ça a pris c'était très long c'est certain arrivé à ce niveau il est temps d'installer la VMC encore une inconnue sans renouvellement d'air l'atmosphère dans la tiny house est un peu pesante là c'est quand je comprends qu'il va falloir ajuster mes murs font plus de 25 cm d'épaisseur mais ça n'est pas suffisant il faut que je fasse un coffrage pour contenir la VMC et fixer le boitier au ras du moteur le parquet a largement eu le temps de sécher je le ponce rapidement pour enlever les petites traces de colle j'ai bien aspiré partout et là je vais nettoyer avec de l'alcool à brûler potentiellement on pourrait le faire avec de l'eau le but c'est juste d'enlever je ne sais pas si on voit bien là il est un peu sale il faut enlever toute la poussière qui sera en surface mais l'avantage de l'alcool c'est que avec le shell ça sent bon et blague à part ça s'évapore donc ça sèche beaucoup plus vite j'utilise ce mélange comme produit de finition c'est magnifique ça fait ressortir encore plus la beauté du bois j'enlève le surplus avec un chiffon j'en ai pas mis partout parce que j'avais que deux petites fioles de chaque que je devais utiliser pour la douche et en fait je suis plus pressé d'en mettre sur le plancher parce que je dois finir les murs et c'est pour éviter d'en mettre sur les murs et sur les murs je vais pas mettre le même produit alors j'ai peur que ça se voit et ben j'ai encore des découpes enfin les deux sont transparents alors c'est même pas sûr avant de mettre mon lit et d'en profiter mais j'aime déjà beaucoup l'ambiance c'est très sympa et vous, vous la trouvez comment l'ambiance ? maintenant que je travaille sur la mézanine je peux monter la scie radial ça va beaucoup plus vite et je transpire nettement moins au fur et à mesure j'installe les prises électriques et les interrupteurs voilà de toute façon je vais devoir tous les démonter pour mettre le produit de finition regardez ma belle vasque qui n'a pas bougé d'un poil toujours pas fondue un peu plus foncée qu'à la base mais très très belle quand même ici on est à 80 cm oui je pense que le meuble viendra à cette hauteur et la vasque donc par là il faudra que je la mette quand même assez proche du mur il va certainement falloir que je mette une surépaisseur de bois mais ça fera pas mal d'ailleurs ça permettra de cacher le trou qui aura pas besoin d'être parfaitement centré en revanche là c'est un peu haut là j'ai un peu moins de 35 cm je mettrais bien 20 cm ce qui fait que ça je vais la baisser de 15 15 c'est ça ouais non c'est beaucoup quand même 15 ça voudrait dire que ça viendrait là j'ai peur que ça fasse splash en fait parce que ça c'est on régule pas vraiment la pression mais en même temps on peut juste appuyer un petit peu donc il faut que ce soit quand même relativement près du fond je vais couper je vais voir et éventuellement j'ajusterai ça fait 25 cm à peine 15 cm là du rebord c'est pas mal là ouais c'est bien ah bah voilà la pause est terminée oh ça m'a pris beaucoup de temps beaucoup de temps et c'est pas encore fini je vais devoir tout aspirer avant de mettre le wood cream et finir d'enduire le parquet et la finition du bois autour de la douche enfin quand on dit qu'on a fini il en reste toujours encore un peu la suite au prochain épisode alors à bientôt à bientôt à bientôt